25 millions de francs CFA. C'est la somme que s'engage à offrir l'ambassade de la Chine à la Croix-Rouge-Côte d'Ivoire pour la réhabilitation de deux de ses centres de santé. La cité de la petite enfance située à Adjamey de son 20 logement et le centre nutritionnel de Korogo. Un apport qui vient à point nommé, surtout pour la cité de la petite enfance d'Adjamey qui, vieille de près de 39 ans, n'a bénéficié jusque là que de très peu d'attention. Nos plateaux techniques sont dépassés et nous avons besoin vraiment de dons pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Le don octroyé à la Croix-Rouge-Côte d'Ivoire devra donc aider au renforcement des capacités de la structure dans sa mission, à savoir la prise en charge des personnes les plus vulnérables. Ce renforcement des capacités commence par la réhabilitation de nos deux centres de santé, le centre nutritionnel de Korogo et notre centre de santé à Adjamey, des structures qui sont proches de la population et qui, aux côtés du ministère de la Santé, rendent un grand service à la population. Nous voudrions vous dire merci. La Chine souhaiterait travailler côte à côte avec le gouvernement ivoirien, avec les organisations de Côte d'Ivoire pour avoir un développement en commun. Parce que nous vivons maintenant dans un village global, donc avec la mondialisation, on ne peut pas développer en se renfermant. Créée en 1975, la cité de la petite enfance d'Adjamey est constituée d'une école maternelle et primaire, d'un centre de formation au sécurisme, d'un centre d'assistance de la Croix-Rouge aux enfants en difficulté et d'un hôpital qui reçoit en moyenne 45 patients par jour.